Un jour, un comics, vous êtes déjà fan du concept, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre et je vous remercie. Merci de suivre la chaîne, merci de vous abonner et merci de regarder ces émissions qui vous ressemblent. Aujourd'hui nous allons parler évidemment du relaunch Marvel parce que c'est la grosse actualité et le redémarrage de toutes les séries Marvel au numéro 1 et des épisodes très faciles d'accès pour tous les nouveaux lecteurs. Nous avons déjà parlé de Doctor Strange, nous avons parlé de Invincible Iron Man et nous parlons aujourd'hui de Amazing Spider-Man, la série principale. Alors il y a beaucoup de choses à dire, vous savez que la série principale avait été mise entre parenthèses pendant l'époque supérieure Spider-Man puis elle est revenue sous les traits d'Umberto Ramos sous le titre Amazing Spider-Man avec le retour de Peter Parker. Elle s'est conclue avec le Spider-Verse dessiné par Olivier Coapel et Giuseppe Camoncoli qu'on va revoir ici. Et voilà, il y a eu des épisodes absolument superbes pendant Secret Wars qui s'appelait Spider-Man Renew Your Vows dessiné par Adam Kubert, toujours sur un scénario de Dan Slott. Et voilà, ça y est, ça revient. Nouveau numéro 1, deux ans après le numéro 1 d'Umberto Ramos. Umberto Ramos n'est plus au dessin, c'est Giuseppe Camoncoli qui a souvent été le deuxième dessinateur qui a été un peu le monsieur loyal, si vous voulez, la personne qu'on appelait quand on avait besoin de faire un épisode un peu rapidement ou de rattraper un retard. Ça y est, il a eu sa promotion parce qu'il a aussi son niveau de dessin, c'est vachement amélioré et on va en parler. Et il est arrivé enfin à devenir le numéro 1 sur la série et c'est mérité. Au scénario, on retrouve toujours Dan Slott, bien entendu. Dan Slott, ça fait quelques années maintenant qu'il fait du Spider-Man. Alors il est très critiqué, Dan Slott, mais il a quand même fait des choses assez incroyables. Moi, je n'étais pas fan à la base du concept de Superior Spider-Man et ça s'est avéré être un très bon run. J'ai beaucoup aimé Spider-Verse, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur le dernier relaunch de Spider-Man numéro 1. Et donc voilà, dans ce nouveau relaunch, ce nouveau numéro 1, avec une couverture messieurs dames de Alex Ross, il faut savoir qu'Alex Ross va dessiner les couvertures de tous les premiers numéros. Il faut savoir qu'il y a 5 numéros qui sont sollicités d'ici le mois de décembre. Donc si vous pouvez tous les retrouver bien entendu sur Original Comics et les 5 couvertures sont bien entendu signées Alex Ross. Et ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors le numéro 1, c'est marqué là, il est Oversized. Il fait, il y a 80 pages de BD là-dedans, c'est absolument génial. Alors il est un tout petit peu plus cher que les autres, mais ils ne se sont pas moqués de nous. Alors il y a l'histoire principale, dessinée par Giuseppe Camon-Culley sur un scénario de Dan Slott, comme je vous l'ai dit. Donc le personnage de Peter Parker, suite aux épisodes, alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Il y a le Spider-Buggy qui est de retour, il y a Mockingbird, Oiseau Mocker qui est là. Peter Parker, il a retrouvé son corps, puisqu'il était avant possédé par Octopus. Et il a hérité de toute la technologie et de l'Empire développé pendant quelques mois par Octopus. Et donc il a créé Parker Industries. Et donc maintenant, ce n'est plus un petit prof ou un petit photographe sans le sou. Il est patron d'une grosse boîte. Et en fait, sur le modèle un peu de Batman Incorporated, c'est un parallèle qu'on pourrait faire un peu facile. Il va créer un réseau de Spider-Man et un réseau global de défense pour justement aider les... La veuve est l'orphelin, parce que ça reste le principe. Voilà, le dessin de Giuseppe Camon-Culley, comme je vous l'ai dit, il a fait d'énormes progrès. Alors je ne vais pas tout vous montrer, bien entendu. Mais je trouve ça super chouette, super dynamique. Notamment le nouveau costume de Mockingbird, Oiseau Mocker, est absolument génial. Je trouve que c'est très réussi. Et j'ai pris un vrai plaisir à lire cette série. Et je la trouve très ligne claire, très lumineuse. Et très facile d'accès. Ça tombe bien, parce que c'est un numéro 1. Et donc, je ne vais pas... Alors il y a des choses que je ne vais pas vous montrer, parce que je ne vais pas vous montrer de spoil. Mais voilà, il y a de la bagarre, il y a de l'humour. C'est plutôt chouette. Donc moi, je suis assez content. Alors, à noter que Marvel est vraiment en train de mettre en place un Spider-Verse global. Puisque... Alors à une époque, il y avait beaucoup de séries Spider-Man. Et depuis quelques années, on n'en avait plus qu'une. On en avait Amazing Spider-Man. Il faut savoir qu'à partir du mois de janvier, nous aurons une autre série scénarisée par Bendis, dessinée par Piquet-Li, qui s'appelle Spider-Man. Tout simple. Et ce sera Miles Morales dans le rôle... Donc qui sera dans l'univers normal. Il ne sera plus dans l'univers Ultimate. Il sera dans le même univers que Peter Parker. Donc la série s'appellera Spider-Man. Ce n'est pas encore sollicité, ça. Donc vous ne le trouverez pas sur originalcomics.fr. En revanche, on en reparlera, bien entendu. Et il y a une série qui s'appelle Spidey. Spidey, un petit peu comme le magazine Spidey qu'on avait quand on était petit. Et Spidey, c'est une série toujours dans la même continuité. Ce n'est pas une dimension parallèle. Qui revient sur les jeunes années. Une espèce de trou manquant d'histoires qu'ils n'ont pas raconté. Et c'est dessiné par l'incroyable Nick Bradshaw qui avait fait les épisodes de Wolverine and the X-Men. Et qui avait fait les épisodes des Guardians of the Galaxy. Donc on va avoir trois séries Spidey dans les semaines et à venir. Alors le premier épisode de Spidey sort, si je ne me trompe pas, il sort en décembre. Donc ça vous pouvez le trouver sur originalcomics.fr. La couverture est super, elle est démente. Moi ça m'attire beaucoup cette série. Et il y aura plein d'autres choses. Puisque vous savez la petite copine de Peter Parker qui s'appelle Silk. Elle va voir sa série. Et en fait, dans la deuxième partie. Donc là on a la première partie avec l'aventure principale. Et ce sont les épisodes zéro. Les chapitres preview si vous voulez des séries. De Spider-Man 2099 de Peter David. De Silk justement par Stécie Lee et Robbie Thompson. De Spider-Woman enceinte par Ravir Rodriguez et Denis Sopless. Etc. Donc je vous montre un petit peu. Par exemple, ça typiquement c'est Stécie Lee sur la série Silk. C'est très chouette. On voit Miles Morales. Alors ça c'est voilà. Ça c'est hop. Spider-Woman, Jessica Drew enceinte. Voilà. En fait ils sont vraiment en train de créer une galaxie. Il y a une série qui va s'appeler les Web Warriors. Elle est également disponible. Toutes ces séries sont disponibles sur originalcomics. De toute façon. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ne pas les rater. Donc ça c'est une espèce d'extension globale généralisée du Spider-Verse qui a cartonné. Et donc voilà. Et donc c'est assez fun de découvrir. Et à la fin on a un preview. Alors ce n'est pas Sarah Picelli qui dessine. Ce n'est pas Comedina je crois. De du Spider-Man. Du Spider-Man. Miles Morales. Qui sera fait par Bendis et Picely. Donc on va se régaler sur du Spider-Man. Moi je suis très fan du personnage comme vous le savez. C'est une de mes passions. Et donc voilà. Je suis absolument ravi de lire cette série. J'avais un peu peur parce que je crois que je vous l'avais dit. Je ne suis pas un grand fan de Giuseppe Camoncoli en tant que dessinateur. Et je trouve que le travail qu'il a fait là est plutôt soigné, plutôt propre. Donc voilà. Il faut souvent laisser sa chance aux dessinateurs. Il ne faut pas les mettre au pilori. Ils peuvent vous surprendre. Et voilà. Un mec comme Giuseppe Camoncoli m'a surpris. Et voilà. J'espère qu'il sera en convention bientôt. Et que je pourrai lui tirer la main et lui dire bravo. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très voulu. Voilà. Un numéro 1. Une couverture d'Alex Ross. Dan Slott. Spider-Man. Peter Parker. Que dire de plus. C'est du bonheur. Je vous invite vraiment à découvrir ce titre. Les 5 premiers numéros sont disponibles en commande ou en précommande sur originalcomics.fr. Le deuxième numéro sort ce mois-ci. On n'aura pas trop à attendre. Il sera là sous quinzaine. Donc n'hésitez pas à sauter dessus. Voilà. C'était la troisième édition de 1 jour 1 comics. J'espère que le format vous plaît. Moi je me régale à le faire en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Soirée. Peu importe quand vous regardez l'émission. Cette émission est à partager sur les réseaux sociaux. Cette émission est à découvrir. Cette émission est à aimer. Abonnez-vous si vous aimez mes émissions. Et on se retrouve très bientôt pour une quatrième émission. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada